La télémédecine s'implante dans le Val-d'Oise. A l'occasion des entretiens médicaux d'Anguin-les-Bains, médecins et ingénieurs se sont rencontrés autour des progrès de la médecine à distance. Aujourd'hui sur le département, trois établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déjà équipés d'un système de consultation à distance. Il y a le sujet Télégeria qui fonctionne à partir de deux hôpitaux, un à Gonesse, l'autre Georges-Pompidou à Paris, et qui offre à des EHPAD, actuellement déjà deux sont en service, l'une à côté dans l'hôpital de Gonesse, il y a un EHPAD, et puis également à Louvre. Et donc là, pour des personnes âgées, la possibilité d'avoir des consultations de dermatologie, et ça, ça fonctionne déjà, c'est ouvert. Autre sujet qui fonctionne également, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, les services d'urgence dans le Val-d'Oise commencent déjà à être équipés pour pouvoir, au vu du scanner ou de l'IRM qui a été pratiqué, demander un avis à Paris, aux services de grande garde. Aux Etats-Unis, la télémédecine existe déjà. Des télécabines de santé commencent à voir le jour dans les centres commerciaux. On se pèse, on y prend sa tension, son rythme cardiaque, et l'on peut entrer en contact avec un médecin. En France, on n'en est pas encore là. A ce jour, seulement une dizaine de ces machines ont été implantées dans des hôpitaux, notamment privées comme à Tremblay en France. Le but, réguler le service des urgences. Il faut savoir que ce sont les Français, et notamment nous, qui sommes pionniers sur ces dispositifs de cabine de télémédecine. La chose qui bloque aujourd'hui, généralement, c'est le remboursement des actes des médecins, même s'il y a des manières d'y palier. Aujourd'hui, clairement, la question se pose à ce niveau-là. Aux Etats-Unis, en effet, les machines, ce genre de dispositif est installé dans des centres commerciaux. Pour le moment, ça n'a pas du tout vocation à être le cas en France, et puis ce n'est pas du tout dans notre manière de concevoir les parcours de santé. Autre innovation en matière de télémédecine, qui nous vient là encore tout droit des Etats-Unis. Grâce à ce robot dirigé depuis un ordinateur, il est possible d'envisager des visites médicales en téléprésence. Si Anguin-les-Bains lance avec ce colloque la réflexion sur la place de la télémédecine, c'est parce que la ville est la plus dotée des communes du département en professionnel de santé. Ils sont 130 ici. Tous les ans, la ville enregistre 800 000 consultations. Et Anguin est désormais équipée totalement en fibres optiques. Conséquence, l'Internet à très haut débit ouvre la voie à la télémédecine. La fibre est donc la capacité pour un spécialiste de pouvoir communiquer avec un confrère, de pouvoir interpréter à distance une imagerie médicale, des clichés de l'IRM, ou même un dermato, de consulter un autre confrère pour avoir un avis complémentaire sur un doute, sans pour autant que ce soit l'expertise finale nous pensons que pour nos 130 médecins installés, pour également les entreprises de services, c'était un outil nécessaire. Aux Etats-Unis, la télémédecine est un business. Depuis son lancement, le secteur a connu une croissance annuelle de 20%. En France, des réflexions sont notamment menées pour utiliser la télémédecine comme réponse aux déserts médicaux. de la télémédecine. Merci. Merci.